l'assistance, les gens qui sont présents avec vous, et ceux qui vont voir ma communication après aussi. Donc, dans la continuation du programme établi pour le cours de physiopathologie, j'ai l'honneur de vous présenter la physiopathologie du l'œdème aigu du poumon. Alors, il y a un plan qui va se partager en deux parties. Tout d'abord, une introduction et un rappel physiologique et anatomique du poumon, donc plutôt du système respiratoire, si vous voulez. Une bonne partie qui va se destiner à la physiopathologie, et les différentes entités des œdèmes pulmonaires, comme vous le voyez sur le plan, qui existent dans la protologie pulmonaire. Vous avez l'œdème pulmonaire régionnel, vous avez l'œdème pulmonaire d'origine cardiaque, cardigénique. Et en conclusion, alors c'est quoi l'œdème ? L'œdème, c'est l'eau. Voilà, tout simplement, c'est l'eau qui ne devrait pas être normalement dans le poumon. Donc, théoriquement, le poumon, c'est un organe qui assure des échanges gazeux. Mais il se trouve qu'il y ait une accumulation du liquide. Voilà, exactement du liquide, soit du liquide transsidatif, soit du liquide excitatif. L'essentiel, il y a du liquide dans l'espace extravasculaire pulmonaire, donc qui déborde le système vasculaire. Donc, le liquide, théoriquement, devrait être dans le système vasculaire. Et quand ça déborde, le système vasculaire, il va se retrouver bien évidemment dans le poumon. Alors, ça aboutit en quoi ? Ça aboutit à une hypoxie, donc à l'atteinte du travail, de la fonction du poumon, qui est d'assurer une oxygénation de l'organisme, donc hypoxémie. Et bien évidemment, c'est une insuffisance respiratoire. C'est une forme d'insuffisance respiratoire. Il y en a plusieurs formes. Il y a les insuffisances respiratoires parce que le poumon est malade, parce que les voies aériennes sont malades. Il y a aussi cette forme d'insuffisance respiratoire parce que le poumon est inondé de liquide, de fluide, il va se retrouver insuffisant pour trouver une oxygénation, une ventilation et une oxygénation des tissus. Alors, la teinte, elle se situe où exactement ? C'est au niveau de la membrane, cette membrane alvéolo-capillaire. La membrane alvéolo-capillaire, elle est constituée d'endothélium capillaire qui assure le transport d'oxygène dans le système circulatoire. Vous avez un espace d'échange, on l'appelle l'espace alvéolo-capillaire, et vous avez le poumon, l'alvéole et l'épithélium alvéolaire. Vous voyez ici une coupe schématique de cette membrane, cette barrière. Vous avez du côté droit, le globule rouge qui transporte l'oxygène, et vous avez ici l'espace aérien qui est constitué par l'alvéolo-capillaire qui est constituée du capillaire, du système interstitiel et de l'endothélium, bien sûr, alvéolaire. Nous avons 300 millions d'alvéoles pulmonaires qui représentent une surface de 70 mètres carrés en moyenne. Donc, une surface de 70 mètres carrés pour assurer ce matose. Le diamètre est de 200. D'après la loi de la place, plus l'alvéole est plus utile, plus la tension de la surface, au niveau de la surface alvéolaire, est importante. Cette tension qui est importante, qui est en rapport avec cette taille de l'alvéole, est proportionnelle à cette taille de l'alvéole, plus la tension est grande, plus l'alvéole ne se collabe pas. Donc, par votre conséquence, la pression est d'autant plus importante que l'alvéole est petite. Donc, plus l'alvéole est petite, plus la pression intra-alvéolaire est grande, plus l'alvéole est grande, plus l'alvéole ne se collabe pas. Donc, il y a, si vous voulez, une relation proportionnelle plutôt inversement proportionnelle, entre le diamètre et la pression. Plus le diamètre est petit, plus la pression est grande, et plus l'alvéole ne se collabe pas. L'intérêt de ça, c'est quoi ? C'est avoir un grappe de raisin, un grappe qui va en décrécient d'eau en matière de diamètre, bien sûr, qui se diminue en matière de diamètre des conduits aériens, et bien sûr, qui va en décrécient d'eau en matière de diamètre, mais qui va en décrécient d'eau en matière de pression, tout ça pour garder un espace mort assez acceptable et permettre d'éviter le collapsus des alvéoles, ce qui est tout à fait mauvais. Alors, ici, vous avez une planche qui vous montre, bien sûr, du côté droit. Commençons par le côté gauche de la planche, ici. Le côté gauche, un alvéole qui est aéré, il y a de l'air. Un système endothélial, plutôt un système épithélial, bien sûr, alvéolaire. Vous avez un système endothélial, on le voit ici, capillaire. Vous avez un insertition et vous avez des échanges de gaz qui se font de l'air vers le sang. Donc, c'est un échange air-liquide. Air-liquide. Et à gauche, regardez, vous avez une barrière, une membrane alvéolaire qui est malade. Elle est inflammée, il y a de l'œdème, il y a des phacocytes, donc il y a des éléments qu'on ne devrait pas voir ici dans ce système interstitiel. Et ici, vous avez de l'eau, des phacocytes, des globules rouges, donc tout ça. Donc, il y a l'alvéole qui est inondée d'un transsuda ou d'un nexuda. Ici, c'est transsidatif parce qu'il y a de l'inflammation. Et vous avez en livre capillaire aussi une accumulation de macrophages et des thrombies, donc des plaquettes et des micro-thrombies, donc une barrière alvéolocapillaire qui est abîmée. Alors, les pneumopathies, en l'occurrence, bactérienne, particulièrement virales, actuellement avec la COVID, la pneumopathie virale, vous avez justement ça. Vous avez une inflammation du alvéole, une dissolution de la membrane et une thrombose capillaire. Ça aboutit en quoi ? Ça aboutit, bien évidemment, à une hypoxémie. Et l'hypoxémie, c'est le défaut d'oxygénation de l'organisme et ça aboutit, bien sûr, à la mortalité dans les formes célèbres. Alors, l'épithélium alvéoleur, il est constitué d'abord d'un pneumocyte 1 qui constitue tout simplement l'architecture de l'alvéole. Bien sûr, il tapisse l'épithélium et vous avez une autre cellule qui est donc la pneumocyte ou la pneumocyte 2. En fin de compte, c'est celui qui sécrète ce qu'on appelle le surfactant. Le surfactant, c'est un enduit qui tapisse, bien sûr, le système l'épithélium et qui, justement, évite ce collapsus dont on en parlait tout à l'heure et qui est tout à fait néfaste pour le poumon. Donc, si vous avez des alvéoles collabées, ça veut dire une bonne partie d'alvéoles qui ne vont pas participer aux échanges. Et s'il y a une bonne partie d'alvéoles qui ne participe pas aux échanges, vous avez tout simplement une hypoxivie et un défaut d'oxygénation et de l'incision respiratoire. Alors, les pneumocytes de type 2 sont appelés pneumocytes granulaires. Leur cétoplasme est riche en mitochondrie, réticulium. Ça, c'est la structure d'une cellule qui produit, qui est actif. Elle s'approche de quoi ? Ça produit, bien sûr, une lipoprotéine qu'on appelle le surfactant. Alors, c'est quoi le surfactant ? Donc, ça permet d'avoir une résistance aux agressions, ça protège l'hépithélium et ça permet la régénération de cet épithélium qui a un rôle justement parce que c'est le sac qui protège l'air et c'est le sac qui évite le passage du bull d'air directement dans le sang et le sang directement dans le sac à l'huile d'air. Il n'intervient pas aux échanges gaz, pas du tout. Ce n'est pas un transporteur c'est juste un enduit et il y a des maladies la maladie de la membranialine et c'est une maladie qui se voit chez le nouveau-né et bien il n'a pas de ce surfactant. Vous avez une autre maladie j'ai oublié son nom Rahdey je vais le retrouver aussi donc c'est une maladie du surfactant qui se voit sur le sujet adulte et qui aboutit à la transplantation pulmonaire la maladie qui a Grégory le chanteur avec le fameux Grégory je vous ai retrouvé tout à l'heure parce qu'on va revenir dans le alors vous avez la mycovisidose voilà la mycovisidose c'est une maladie de fait de défaut de synthèse donc la membrane c'est le nouveau-né la mycovisidose c'est l'adulte et dans les deux cas le poumon est hémature le poumon se collapse le poumon il est source d'atélectasie source de pneumopathie on ne peut pas vivre comme ça et bien il faut changer de poumon il faut grever pour mettre un autre poumon qui sécrète bien sûr ce surfactant pour dire l'intérêt de ce surfactant sécréter justement voilà par les pneumocytes de type 2 et vous avez les pneumocytes de type 1 ils sont là voilà c'est eux qui tapissent qui constituent l'épithélium bien sûr alvéolaire et vous avez une intercession et vous avez l'endothélium voilà voilà le rôle alors le rôle du surfactant c'est de diminuer la tension de la surface qui empêche le collapsus les pneumocytes du surfactant ont un effet de tendance à s'interagir et s'attirant s'incitant l'épithélium à se collaper les produits physico-chimiques de surfactant situés bien sûr à la surface à l'interface entre la phase aqueuse et la phase gazeuse ce qui permet de réduire l'augmentation de la tension de surface lors de l'expansion et de l'inflation et d'éviter le collapsus donc c'est un entuit qui protège il protège la distension de l'albérol il protège le collapsus albéolaire il ne participe pas aux échanges bien évidemment mais il garde l'albérol intact alors surfactant capilla plumonaire alors c'est quoi les capillaires c'est des petits vaisseaux voilà qui sont limités par l'endothélium reposant sur le membrane basale bon ça je vous rejoins à relire votre histologie votre anatomie bon alors la particularité du capillaire pulmonaire c'est que c'est pas très serré il n'y a pas de joint la jointure entre les cellules capillaires n'est pas étanche c'est bien c'est une bonne chance parce que c'est ça qui permet ce mouvement de gaz entre les deux compartiments contrairement à la cellule cérébrale alors la cellule cérébrale les joints sont très liés et c'est pour ça qu'on fait facilement un œdème du poumon et on ne fait pas facilement un œdème du cerveau ça c'est une bonne chose parce que quand les capillaires cérébrales jointes au niveau cérébral nous protègent contre le œdème cérébral c'est bien parce que le cerveau c'est une voûte qui est à pression tout à fait constante c'est tout mouvement de pression dans le cerveau ça va autant tir sur bien sûr le tronc sur les constituants de cette structure cérébrale tandis que le poumon non le poumon c'est pas serré et c'est pour ça que quand on a par exemple un pic hypertensif quand on a une inflation hydrosodée et bien tout simplement il y aura de l'eau qui va passer à travers ces joints il va où ? il va dans le système interstitiel il va où ? il va au niveau bien sûr de l'albère ce qui explique la fréquence des manifestations hydriques si vous voulez de de matéose au niveau du poumon alors les cellules endocratelias sont mis au biofilament ils apparaissent susceptibles de se contracter sous l'effet d'histamine la sérotonine la bradigine alors c'est quoi cette histoire aussi donc vous avez des filaments vasculaires qui sont très sensibles à l'histamine alors l'histamine c'est quoi ? l'histamine c'est le médiateur de l'inflammation la sérotonine c'est le médiateur de l'inflammation la bradigine c'est le médiateur de l'inflammation c'est le médiateur de l'anaphylaxie c'est pour ça par exemple quand on rentre dans une salle et on trouve un produit allergisant dans la salle un disodorison n'importe quel produit si on est allergique si on fait une histamine ou libération à ce produit-là il y aura une contraction de ces microfilaments et ça donne ce qu'on appelle l'atout ça donne l'irritation l'atout c'est un phénomène de réflexe pour épurer ce qu'il y a dans le poumon voilà donc ces cellules endothéliales sont aussi susceptibles de se contracter à l'occurrence des cellules endothéliales de de l'arbre traqué au bronchique aussi ils sont susceptibles de se contracter sous l'effet de l'histamine de la cellule donc voici la grande et la petite circulation donc le poumon c'est la petite circulation qui permet donc le passage du son B9 vers le son art vous avez aussi au niveau du poumon un drainage lymphatique ça on l'oublie toujours il y a indépendamment du drainage bien sûr du système circulatoire veineux artériaux veineux vous avez un système lymphatique alors lymphatique c'est quoi il va drainer tout au niveau des bronchures terminales et tout ça va se déverser dans le système veineux par la suite et ça permet de quoi d'épurer le poumon de toutes les agressions extérieures ils vont là ils vont nettoyer l'alvéole ils vont nettoyer les branches donc ce nettoiement va se faire va se drainer par le système lymphatique et vous avez le système lymphatique va traîner dans le système le gradient de pression hydrostatique tend à faire sortir les liquides des vaisseaux la pression oncotique s'oppose la translation du liquide donc il y a un équilibre entre la pression oncotique et la pression hydrostatique on va voir ça clairement tout à l'heure quand on va voir un certain de liquide qui vont se perdre à travers cette membrane alvéolocapillaire alors il existe un passage du liquide du capillaire vers l'interstition l'endothélium présente une certaine perméabilité le bilan des forces qui du capillaire vers l'interstition ensuite le liquide va se faire de l'endothélium vers l'interstition vers l'endothélium c'est ce qu'on appelle entre le capillaire et l'interstition c'est comment l'interstition l'interstition c'est ce qu'il y a le capillaire et bien sûr l'épithélium alvéolocapillaire alors vous avez ce mouvement du liquide qui est constitué par des pressions positives monsieur pouvez-vous répéter il y a une couture la pression la pression qui est au niveau monsieur vous pouvez répéter s'il vous plaît vous pouvez répéter il y a des coupures ils n'entendent pas même la diapo avance cette diapo oui voilà je reviens derrière oui parce qu'il y a il y a eu des coupures oui monsieur s'il vous plaît là je continue ici oui alors il y a un passage de liquide un passage de liquide qui se fait entre le système interstitiel et le système vasculaire et à travers la membre capillaire entre la membre et la capillaire là je reviens je reviens à la première planche pour me l'expliquer je reviens à la il y a un mouvement d'une pression hydrostatique va pousser et pression hydrostatique suppose l'un peut sortir milieu interstitiel l'autre va interstitiel et en contre partie il y a des sont fonds les protéines donc les protéines ici les protéines qui sont là ils vont tendre à capter l'eau et les protéines du vaisseau ils vont tendre à capter l'eau donc il y a un équilibre entre la pression hydrostatique qui fait ça plus la pression encotique qui fait ça et la pression encotique de ça vers là et la pression encotique qui retient là cet équilibre de pression d'eau on appelle ça on appelle ça tout simplement le débit le flux liquidien le débit du flux liquidien entre le 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 à travers cette cette membrane alvéolo capillaire ça c'est très important et le débit pulmonaire devient pourquoi le débit pulmonaire devient contre la pression ici elle est plus importante que la pression là pourquoi parce qu'il y a des pressions qui attirent l'eau il y a des pressions qui font pousser l'eau d'accord donc contre la pression au niveau l'ensemble des pressions pousse l'eau de sortir du milieu vasculaire vers le milieu interstitiel on appelle ça le débit pulmonaire donc vous avez le débit pulmonaire quand la pression capillaire augmente quand la pression encotique à l'intérieur diminue quand la pression au niveau d'interstitium diminue et quand la pression au niveau du vaisseau augmente vous avez eu d'un pourquoi parce que l'eau va sortir du vaisseau vers l'interstitium et l'explication se fait comment quand il y a par exemple une hypertension artérielle quelqu'un qui est qui est hyper tendu il a une tension à 140 60 mm de mercure ce qui est acceptable ce qui est normal il fait un pic de tension il fait 22 220 120 mm de mercure il a la pression hydrostatique élevée et bien au niveau du poumon qu'est-ce qu'il va y avoir il va y avoir de l'eau qui va passer d'une manière transidative de l'eau simple pourquoi parce que la pression capillaire la pression capillaire est élevée la pression capillaire est élevée et la pression au niveau interstitiel est basse donc l'eau va aller de pression de haute pression par la basse pression et si vous avez par exemple de l'audin c'est pas le cas de figure ici ça s'explique dans les jeux d'un périthérique quelqu'un qui est malnutri qui ne mange pas beaucoup il ne va pas produire des protéines donc la production de protéines dans l'organisme est basse son taux d'albumine est bas sa pression réveille pardon de la pression plasmatique osmotique oncotique et basse qu'est-ce qu'il va avoir il va avoir passage d'eau donc quand on est d'unitri nous avons des œdèmes de guionutrition en général c'est périphérique rarement ça peut toucher le poumon et quand on a de l'hypertension de l'hyperpression chez l'hypertendue c'est l'insilison rénale en dialyse il y a beaucoup d'eau quand il y a de l'hypertension il y a encore de l'œdème voilà donc l'œdème c'est quand la pression capillaire est augmentée quand la pression oncotique est basse essentiellement ça on peut simplifier l'équation c'est PCP moins PPL ici c'est la pression osmotique au niveau interstitiel ici c'est la pression hydrostatique plutôt hydrostatique au niveau osmotique ici c'est la pression hydrostatique au niveau interstitiel mais retenez que le plus important c'est la pression capillaire et la pression plasmatique ça explique le mouvement d'eau en faveur ou là en défaveur en fonction de 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 ce mouvement d'eau alors pourquoi il y a l'œdème et du poumon alors on peut avoir un élève du poumon j'ai dit quand la pression capillaire pulmonaire augmente c'est positif le flux est positif ça veut dire il y a de la pression beaucoup de liquide ou une tension une tension au niveau capillaire donc l'eau va aller du système capillaire vers l'alberge quand on a la perméabilité capillaire vous me suivez là c'est bon quand il y a une augmentation de la perméabilité capillaire où j'ai une augmentation de la perméabilité capillaire je vais revenir ici première planche premier dessin voilà on a dit que ici ici c'est pas étanche pourquoi parce que la jonction vous voyez ici la jonction entre l'endothélium et l'issue de l'endothélium il y a de l'espace et quand il y a une dilatation ici quand il y a de l'inflammation il y aura cette jonction qui va s'ouvrir il y aura une perméabilité capillaire et il y aura du liquide qui va passer tout est ouvert le liquide va passer deuxième condition ensuite quand on a une diminution de la pression capillaire quand il y a une diminution de la pression oncotique capillaire quand on aura un blocage du réseau lymphatique quand le système lymphatique n'arrive pas à drainer je vous dis que le système lymphatique draine les macrophages les liquides il va drainer tout ça vers le vaisseau et nous avons enfin quand le surfactant est malade cet onduit là qui protège l'alvéole est malade et qu'est-ce qu'il va avoir ? il va avoir de l'eau qui va passer et cette eau va inonder le poumon il y aura de la télictatie il y aura bien sûr un œdème du poumon donc ça c'est beaucoup plus on a fait un rappel physiologique donc par définition le dème aiguë du poumon survient quand le liquide plasmatique diffuse dans l'espace extravasculaire vous avez deux types d'œdème un œdème lésionnel par altération de la membrane parce que c'est la membrane qui est malade je l'ai dit quand augmentation de la perméabilité capillaire quand le surfactant est malade quand le système lymphatique est bloqué et vous avez un œdème pulmonaire cardiogénique quand il y a augmentation de la pression capillaire et il y a une diminution de cette pression oncotique tout simplement alors alors l'hépithélium étant beaucoup moins perméable que l'ondothélien cette clairance dépend d'un transport ionique actif transhépithélial qui crée un gradient osmotique qui va mener à un défaut de réservation d'eau vers l'insertition donc l'eau suit le gradient ionique c'est-à-dire suit le gradient de pression suit son sodium et il y aura œdème pour ne pas vous encombrer aussi par la physiopathe je préfère passer directement vers l'œdème lesionnel alors l'œdème lesionnel il y a quoi ? il y a une augmentation de la perméabilité par altération de la membrane alvéolo-capillaire on est d'accord dans ce cas ici ce n'est pas la pression capillaire qui est augmentée qui va provoquer l'œdème c'est la membrane qui est disloquée et l'eau passe l'œdème le liquide d'œdème a une très forte donneur en protite il va transgresser cette membrane il va s'accubiller au niveau de l'alvéolo-capillaire donc l'œdème pulmonaire lésionnel il va être responsable d'une insuffisance respiratoire qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aigu le SDRA donc c'est un OAP c'est un OAP à pression capillaire normale c'est un OAP à pression capillaire normale donc avec une pression qui est inférieure à 18 mm de mercure donc pour ce qui est pour poser le diagnostic d'un OAP d'origine maisonnelle qu'est-ce qu'on fait on fait une écographie cardiaque on fait l'exploration et on mesure la pression capillaire la pression occluse de l'artère pulmonaire est trouvée normale à l'air parce que ici il n'y a pas d'hyperpression pathique tous les liquides plasmatiques tout le sang tous les éléments ils vont passer à travers cette membrane ils vont inonder suite à quoi ? suite à une inflammation suite à une infection le cas le cas Covid ce n'est qu'un exemple le cas Covid ce n'est qu'un exemple c'est une attération de cette membrane voici ici l'alvéole voici ici l'interstition et regardez il y a une attération de cette membrane et du liquide va passer c'est un liquide qui est exudatif c'est un exuda c'est le même principe que l'inflammation qui se voit au niveau périphérique un abcès au niveau de la main au niveau du pied il y a de l'inflammation il y a une rougeur il y a une chaleur il y a de l'edin il y a du sang c'est pratiquement la même chose c'est un OAP c'est un oedème du poumon qui est lésionnel je répète lésionnel il ne se traite pas par un traitement mécanique il ne se traite pas par les diurétiques il ne se traite pas par les traitements basodilatateurs on ne va pas baisser une pression pour régler ce problème c'est un oedème d'origine inflammatoire il faut traiter l'inflammation il faut traiter l'infection alors cette agression pulmonaire elle peut être infectieuse elle peut être toxique il y a des gaz toxiques elle peut être alors l'oxygène pur ça brûle ça brûle si on met un masque et on met de l'oxygène pur pendant des heures vous allez avoir la bouche brûlée vous allez avoir le nez brûlé et vous allez avoir le poumon brûlé on voit ça dans le Covid on met les malades en 50 sous l'oxygène à forte débit et en se rend compte qu'ils font des réactions des brûlures carrément des normiques et bien l'oxygène pur c'est mauvais pour le poumon l'oxygène c'est bon mais il est bon à une certaine concentration 21% ça suffit mais si on augmente la FO2 de 21% 50% 70% si on ventile un malade à 100% d'oxygène pendant quelques jours ou là quelques heures vous avez aussi le syndrome de Mendelssohn j'ai trouvé ce syndrome dans la littérature c'est l'inhalation quand quelqu'un est dans un coma il va inhaler le liquide gastrique dans ses poumons un liquide acide qui va brûler le poumon vous avez aussi les contusions le traumatisme des accidents le traumatisme du thorax ça peut détruire le poumon et inflammer le poumon c'est comme un traumatisme au niveau de la main du pied une entorse une inflammation il y a une entorse et une inflammation du poumon l'embolie graisseuse on voit ça dans les pathologies osseuses les fractures du fumeur si on ne traite pas la fracture du fumeur rapidement et bien la graisse le l'orchino va l'huile de graisse ils vont se fixer en niveau des poumons la membrane est donc vous voyez l'origine infectieuse donc le coronavirus c'est une grippe et le virus va s'accrocher au niveau de la membrane alvéolo-capillaire il va inflacer la membrane il va altérer la perméabilité il va donner un OAP et des trompes dans le poumon c'est pour ça qu'on donne des corticoïdes quand on traite l'OAP et on donne des corticoïdes et il est essentiellement basé sur des anticoagulants essentiellement basé sur les anticoagulants et il se propose la chloroquine ou l'azithromicine pour essayer de bloquer la multiplication de ce virus ce n'est pas prouvé mais ça a été proposé comme thérapeutique qui est actuellement très controversé alors ceci aboutit à une défaillance pulmonaire soit comme je l'ai dit pour aller dire malation indirecte embolie pulmonaire amniotique graisseuse alors l'embolie pulmonaire amniotique vous voyez ici c'est quoi amniotique c'est quand la femme enceinte quant à la couche au moment au moment qu'elle va jeter le placenta il y a du liquide amniotique qui peut passer à travers bien sûr l'utérus à travers les villosités placentaires qui sont ouvertes et ça peut passer dans la circulation sanguine s'accrocher au niveau du poumon et donner un oa pulmonaire heureusement c'est pas trop fréquent mais on a décrit un oa pulmonaire suite à un accouchement on appelle ça embolie pulmonaire amniotique alors l'agression pulmonaire peut être indirecte alors c'est quoi c'est de l'inflammation des microagrégats comme je l'ai dit les petites particules les petites comme ça donc microagrégats les petites particules graisses comme je l'expliquais tout à l'heure dans l'embolie amniotique dans l'embolie graisseuse et bien ces microagrégats ils vont aller au niveau de la particulation pulmonaire ils vont inflammer les médiateurs de l'inflammation c'est par exemple on fait une pancréatite et on fait un péligionnel ou je dirais le pancréat et le poumon et pas tout simplement parce qu'il y a de l'inflammation les toxines du pancréat ils vont sont systémique parce qu'il y a de l'inflammation il y a de l'inflammation d'accord vous arrêtez pour créer tu as besoin allo alors oui vous m'entendez bon très bien alors comme je l'ai dit l'agression pulmonaire soit elle vient de l'air ordinalé espèce monsieur on a rien à entendre on a rien à entendre monsieur on a rien non non il existe un problème de connexion il y a une mauvaise qualité de connexion malheureusement il n'y a il n'y a il n'y a il n'y a qu'il n'y a rien que Merci. 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 Est-ce que l'embolie graisseuse, c'est une agression intérieure ? C'est indirect dû à la fracture du poumon, de fracture du fémur. On peut avoir un OAP suite à une fracture du fémur. On peut avoir un OAP suite à une pancréatite. On peut avoir un OAP suite à un accouchement emboli amniotique. Et pourtant, le poumon n'est pas été agressé directement. Il est agressé par les médiateurs de l'inflammation. Choufou, regardez cette planche. J'aimerais bien revenir à cette planche. J'aime bien la remontrer plusieurs fois. Regardez. Attendez. Voilà. 2, 3. Voilà. Regardez cette planche. Regardez ici. Attention. Pardon. Désolé. Regardez ici. Regardez le capillaire ici, comment il est beau, il est propre. Il y a une circulation qui se fait. Regardez ici. Eh bien, regardez ici les suivants dont il y a, comment ils sont presque l'un à l'autre. C'est vrai que l'espace. Il y a un espace entre les suivants. Elles sont inflammées. Le vaisseau, il est inflammé ici. Et tout ça, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner de l'eau qui va passer parce que la membrane est atterrée. La pression, elle est normale. La pression. Regardez. Ici, dans les deux cas. La pression ici, pour moi, le vaisseau n'est pas très dilaté. Il n'y a pas de tension. La pression capillaire est normale. Et pourtant, elle peut bien plus de moins. Donc, ça explique cette inflammation et ça explique cette bien plus de moins. C'est dû à une altération. Voilà. Augmentation de la perméabilité capillaire. C'est la perméabilité. Il n'y a pas de pression capillaire augmentée. Ici, il n'y a que la perméabilité qui est capillaire, qui est augmentée. La preuve, par définition, comme je l'ai dit, regardez, la pression capillaire, la pression oculus de l'artère pulmonaire, qu'on appelle nous pression capillaire aussi, elle est inférieure à 18 mm. Il n'y a pas de pression. Regardez, il n'y a pas d'hyperpression ici. Non, pas du tout. Il y a la membrane qui est malade, la membrane qui est malade. Alors, les alvéoles sont envahis par là. Alors, justement, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'alvéoles ? Il va y avoir de l'eau, mais riche en protéines et riche en polynucléaires, riche en cytokines, riche en globules. Il va y avoir aussi au niveau de l'endocrine. Regardez. Pardon. Je cherche mon curseur. Je cherche mon curseur. Je cherche mon curseur. Voilà. Regardez. Il va y avoir ici. Regardez. La thrombose puléminée. On appelle ça la CIVD. La CIVD. La CIVD. Voilà. On va avoir de la CIVD. C'est pour ça, quand on a l'eau apévisionnelle, il faut toujours donner des anticoagulants. Là, on a rejoint le COVID. Le COVID, c'est une inflammation de l'alvéole. C'est une l'eau apévisionnelle et c'est une thrombose. Donc, on traite la COVID avec des anticoagulants. C'est ça qui a pu sauver le maximum de malades. Il y a plein de malades. On a pu sauver plein de malades d'un COVID mortel grâce au traitement anticoagulant parce qu'on a traité la coagulation. Par un traitement anti-inflammatoire, on a donné des corticoïdes, des anti-inflammatoires à forte dose. Et en donnant des corticoïdes et en donnant des anticoagulants, on se donne, hop, l'eau apévisionnelle ne cache. Parce que l'eau apé aboutit à l'hypoxie. L'hypoxie aboutit à la mort. C'est ça, le principe. Donc, quel que soit le type d'agression directe ou indirecte, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. S, D, R, A. D, R, A. D, R, A. Voilà, syndrome d'Iseïs. A, D, A. D, A. Syndrome, dès qu'on parle en français, le quotidien. Et qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va avoir la pression partielle d'oxygène. La PAO2. Il n'a pas été assuré. Oui. La PAO2. 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 d'oxygène c'est pour ça que le dans le couvient en l'ordre de 21% et la fraction d'oxygène de quelqu'un qui est sous oxygène par voie en l'ordre d'oxygène c'est pour ça qu'il y a tellement ils sont appelés exacts d'oxygène pardon monsieur c'est quoi d'accord alors le monsieur monsieur on n'arrive pas à vous entendu donc vous avez trois phases vous avez la phase exudative c'est la première phase où il ya de l'odème il ya de l'hémorragie ensuite vous avez une phase où il ya une prolifération du collagène c'est comme une inflammation et ça va donner une membrane yadine et vous avez une dernière phase dans l'odème pulmonaire c'est ce qu'on appelle le post-covid le post-covid c'est la fibrose il ya de la fibrose qui se fait inflammation et la fibrose la fin de l'inflammation c'est une fibrose et bien dans le poumon la même chose quand il ya une inflammation du poumon vous avez la première phase qui est mortel l'odème l'hémorragie donc il ya un défaut d'oxygénation on a besoin beaucoup d'oxygène pour arriver oui les crachats c'est lors de la première phase vous avez la phase proliférative de l'inflammation et vous avez une phase de fibrose j'ai pour ça que dans le post-covid il ya des gens malheureusement qui sont guéris du coup vide mais qui se retrouve avec un poumon fibrose et ils sont en insuffisance respiratoire chronique d'aigu il passe à la chronique bon c'est un petit peu ça donc on passe rapidement aussi alors l'eau appellationnelle retentit sur la fonction respiratoire diminuer la compliance du poumon c'est normal il ya un chint il ya pas de passage d'oxygène un chint frais non corrigé par l'augmentation de l'oxygène le dame intérêt le dame interagit avec la ventilation mécanique en rond dans le poumon hétérogène le surfactant est malade le dame est l'un des principaux déterminants de l'htap donc il y aura une hypertension artélemonaire hypoxylique je vais pas rentrer dans ce détail là mais vous retenez l'essentiel et vous retenez qu'il existe un sdr donc dans cette sdr un collabsus des alvéoles qui seront mal ventilés et mal perfusé mal ventilé parce qu'il ya du liquide dans l'alvéole mal perfusé parce que il ya une altération de cette membrane alvéole capillaire se trombe boss cette cilvd qui va empêcher la ventilation du poumon alors résumé membrane alvéole capillaire à la pression capillaire on n'a jamais parlé d'une hypertension augmentation de la pression capillaire maternèche on a la pression capillaire elle est normale ou la abc et c'est un exudat le liquide qui dans l'alvéole il est riche en protéines riche en l'élément figuré de sang c'est un exudat c'est un guide inflammatoire alors deuxième partie le dame cardiogénique le dame cardiogénique ça nous donne hémodynamique le premier le dame c'est un dame inflammatoire qui est dû donc à une augmentation brut à réaction capillaire pulmonaire je reviens à cette fameuse sur le dame alvéolaire la pression capillaire elle est normal ici là pardon la pression capillaire pulmonaire elle est augmentée donc il y aura coupure monsieur on n'arrive pas à vous entendre monsieur d'accord à l'état normal à l'état normal 7 et 12 et la pression on contit qu'elle est de 25 millimètres dans ces conditions liquide est maintenu au delà de 20 millimètres de mercure de la pression capillaire qu'est ce qu'il va avoir du liquide qui va aller vers l'alvéole ce liquide il va inondé l'alvéole qu'est ce qu'on va avoir on va avoir un défaut de passage d'oxygène un trouble de l'hématose ça va donner des proxibies et vous avez un poumon plein m'amablement riche en ou et bien c'est un poumon qui pourra pas ventiler donc il pourra pas ventiler et vous avez une insuffisance respiratoire d'abord il ne pourra pas ventiler parce qu'il est lourd c'est l'oppression thoracique deuxièmement il pourra pas être ventilé parce qu'il ya du loup et l'oxygène se diffuse difficilement d'autos regardez ici il ya il n'y a pas d'altération il ya une pression qui est élevé cette pression qui va ramener l'eau va ramener l'eau du capillaire vers les alvéoles alors vous avez une augmentation de la pression hydrostatique entraînant un liquide pauvre en protéines vers l'interstitium l'œdème apparaît lorsque la capacité d'évacuation du filtre à transvasculaire est dépassée il n'existe à aucun moment une lésion alvéolère il suffit de réduire la pression par un vasodilatateur il suffit de donner un duélytique ça rentre dans l'eau c'est pour ça que l'oap hémodynamique il est très facile à gérer qu'un oap lésionnel l'oap lésionnel c'est tôt l'oap lésionnel c'est les corticoïdes c'est les anticoagulants c'est l'oxygène à fourre de vie c'est les antibiotiques c'est l'hospitalisation on met avec l'œdème il va s'enflammer on met avec il y aura de la fibrose à la fin et on peut avoir un poumon malade ici le poumon n'est pas malade c'est juste une affaire de pression il ya du liquide dans les systèmes vasculaires parce que la pression est élevée il ya de l'eau qui va passer sans des protéines parce que la membrane alvéolo capillaire elle n'est pas abîmée elle n'est pas malade et le fait de donner un duélytique ça entre dans moi donc vous avez le vous le débit cardiaque qui est le volume d'éjection systolique fois la fréquence suivant l'objection et les rangs en fond il dépend de la contractilité et de la poste charge et la fonction ventriculaire gauche caractérise par sa fonction diastolique et sa fonction systolique ratat si le coeur qui fatigué n'arrive pas à pomper il ya de l'eau qui s'accumule niveau du poumon s'appelait ou ap ratat c'est la fonction non pas systolique c'est le coeur ne peut pas se distendre parce qu'il est hypertrophie l'hypertension et cette hypertrophie cette hypertension va se retentir en amont et ça va donner de l'eau ap ici vous allez voir cette physiopathologie clairement quand vous allez voir les insuffisances cardiaques voilà une hypertension et une crise hypertension alors le bien pulmonaire hémodynamique peut-être du soit j'ai dit soit la pompe soit le coeur n'arrive pas à pomper son systolique est malade dans ce cas une mission de la contractilité nous devons à son charge par moment le coeur se contrainte mais il s'hypertrophie donc pour vous expliquer un petit peu tout ça je vais encore m'étaler un petit peu vous quand vous avez d'hypertension artérielle être comme une hypertension quelqu'un qui a 18 de tension 18 12 de tension aussi ça il est les vaisseaux ils sont toujours en tension le coeur qu'est ce qu'il va faire le coeur il va essayer de lutter contre cette hypertension il va pomper pour lutter contre cette hypertension tu sais vous avez le coeur c'est comme un muscle d'un athlète quand on fait beaucoup d'efforts on va hyper trop tous nos muscles et ben le muscle cardiaque il va s'hypertrophie il faut parce qu'il y aura un travail c'est quand quelqu'un qui fait des pompes en fait des pompes on aura les dorsaux du pectoraux les dorsaux pardon les pectoraux hypertrophie c'est la même chose le coeur s'hypertrophie et contre le coeur s'hypertrophie le volume la ventricule gauche est réduit la chasse la chambre de chasse on appelle ça la chambre de chasse dans le ventricule gauche est réduit parce que le muscle est hypertrophie donc il suffit que l'attention augmente un peu et bien qu'est ce qu'il va avoir il va voir reflux de sang de son ne pourra plus aller de l'oreillette de ventricule parce qu'il ya pas il n'y a pas d'espace il va s'accumuler en niveau du produit de l'oreillette il va s'accumuler en niveau du poumon et va donner l'eau à tout ici la fonction systolique du coeur correct mais la fonction gastronique est malade pourquoi parce qu'il ya une diminution du remplissage de ventricule gauche lié à une réduction de sa distance de sa distanciabilité gastronique de sa compréhension et ça donne en même titre quand il ya de l'assurance cardiaque à l'oap d'origine cardiaque l'oap d'origine cardiaque due à la thème de la fonction systolique le coeur qui est malade la fraction d'éjection est basse le coeur n'arrive pas à planter c'est la carte du myopathie on appelle ça la carte du myopathie cardiaque enfin c'est la carte du muscle cardiaque on a ça quand on a la partie du myocarde on a ça quand il ya une maladie essentielle du coeur on a ça quand il ya une myocardite virale partérienne ce que vous voulez et vous avez des atteintes diastolique du coeur quand le coeur s'hypertroquie suite à l'hypertension à l'intérieur et bien la chambre de chasse est réduite la compliance pulmonaire est basse le remplissage du coeur il se fait mal donc l'oap donc l'oap il a quatre stades trois stades pardon d'abord la pression a suffiants niveau veineux à ce stade c'est une juste une discipline il ya plus de sang dans le vaisseau le poumon est chargé de sang mais le sang il est dans les vins comme les varices il ya des varices on a une gêne respiratoire quand on marche on est fatigué parce que le poumon qui devrait avoir une petite quantité de sang va avoir une quantité doublée de sang ensuite il y aura de l'odème dans l'interstitial entre l'alvéole et le capillaire d'accord cette dame interstitiel va donner de la toux de la dyspnée on a du mal à surtout la dyspnée à l'orthopnée quand on s'allonge on peut pas s'allonger on est obligé de s'asseoir pour traîner pour laisser le sang sortir qui sera de l'orthopnée avec une toux parce qu'il ya une irritation ensuite vous avez un oedème à la fin un oedème alvéolaire c'est l'oap c'est carrément la surcharge alvéolaire et c'est l'écripulant qu'on osculte qu'on retrouve à l'auscultation donc on peut avoir une auscultation normale dyspnée défaut 1 on peut avoir du sibilant parce que l'interstitial infiltré on a juste une gêne respiratoire une orthopnée et c'est ce qu'on appelle l'asthme cardiaque on appelle ça l'asthme cardiaque c'est comme une crise d'asthme chez les coeurs et vous avez à l'asthme cardiaque et vous avez le dame alvéolaire c'est l'oap proprement dit l'oap proprement donc si j'essaie de faire une translation entre si j'essaie de faire une translation entre la clinique et ses stades physiopathologiques on a le premier stade c'est juste de sang qui s'est accumulé dans le système des nœuds n'est pas arrivé à l'oap exactement vous avez une charge volumique dans le poumon et ça donne une dyspnée d'efforts on est fatigué ce qu'on a plus d'eau dans le poumon deuxième stade c'est que le liquide transitative transsuda parce que c'est pas de l'exuda il va aller au niveau interstitial vous avez le dame piri alvéolaire le dame piri bronchique on va avoir un as on appelle l'asthme cardiaque c'est l'orthopnie et continue qui va dans l'alvéolaire c'est ce qu'on appelle l'anodème alvéolaire on peut avoir un premier stade on peut avoir le premier et le deuxième stade on peut avoir le premier et le deuxième et le troisième stade c'est pratiquement tout le liquide qui va de l'alvéolaire alors quelles sont les outils d'éthiologie vous avez l'insuffisance ventriculaire gauche insuffisance ventriculaire gauche soit là pour la pompe par la fonction diastolique systolique et malade soit la fonction diastolique est malade soit c'est le coeur qui est fatigué il y a une sursant soit il y a une pic hypertensive il y a une hypertrophie il y a une sursant on peut avoir les obstacles les rétrécissements mitrales par exemple contient un rm ou un rao rétrécissement aortique le sang au lieu de passer de l'orillette vers le ventricule et ben il pourra pas passer il va se refouler se revircer et aller vers le et enfin les formes graves d'embolies pulmonaires peuvent expliquer un certain degré de loi c'est pas une loi pécardiogénique comme il expliqué dans l'insuffisance cardiaque et dans l'obstacle mécanique parce que c'est le coeur mais c'est une partie cette augmentation de la pression dans l'écrocirculation pulmonaire résume d'une incapacité du coeur à composer ou la compenser le retour venu pulmonaire la dysfonction gauche peut être systolique diastolique et par moments c'est normal elle peut être mixte pour avoir un coeur atypé et en même temps hyper fort alors conclusion deux types d'oap un oap lésionnel membranes alvéo capillaire altérée pression capillaire normale exsuda oap hémodynamique membranes alvéo capillaire intacte pression capillaire élevée transsuda j'espère c'est clair aussi clair que ça je vous remercie est ce qu'il ya des questions les questions cinq participants à deux comme ça je sais pas merci monsieur ah ben je vous en prie très bien j'espère que vous m'écourez clair et à la prochaine c'est là c'est là merci merci